Bonjour, comme dit dans la mini vidéo précédente, nous allons donc parcourir les tentatives de solution au problème de gestion des identités créées avec différentes plateformes. Puisque pour s'authentifier, il faut fournir son identifiant et son mot de passe. Pour chacune des applications, il faut retenir le username et la password. Il arrive que le format de password imposé par diverses applications soit telle que nous avons des mots de passe distincts pour chacune de ces applications. Ce qui nous pose un réel problème de rétention des identifiants et des mots de passe. Et comme dit précédemment dans la mini vidéo sur l'enregistrement, le problème de gestion de multiples comptes ou d'identité s'oppose. Par moment, nous sommes amenés à les noter quelque part pour ne pas les oublier. Cela nous pose le problème de sécurisation d'un mot de passe. Il n'est pas bon qu'un mot de passe soit écrit quelque part. C'est donc fort de ces problèmes que le concept pour se connecter avec le compte d'une autre application a été créé. Par exemple, on vous proposera de s'enregistrer avec votre compte Facebook, Google, Twitter, etc. à certains sites web. C'est ce qu'aujourd'hui, d'après une étude faite, un document a été présenté où au moins 77% des utilisateurs sur Internet préfèrent se connecter avec un compte sur un média social. Alors, pour ce problème, il a été également créé le Single Sign-On. Le Single Sign-On, noté SSO, se produit lorsqu'un utilisateur se connecte à une application, puis est automatiquement connecté à d'autres applications, quelle que soit la plateforme, la technologie ou le domaine utilisé par l'utilisateur. L'utilisateur ne se connecte qu'une seule fois, d'où le nom de la fonctionnalité Single Sign-On. Prenons un exemple, si vous vous connectez à un service Google tel que Gmail, vous êtes automatiquement authentifié sur YouTube, AdSense, Google Analytics et d'autres applications de Google. De même, si vous vous déconnectez de votre Gmail ou d'autres applications Google, vous êtes automatiquement déconnecté de toutes les applications. C'est ce qu'on appelle la déconnexion unique. Voilà présenté très brièvement le Single Sign-On. Passons maintenant à l'authentification proprement dite. L'authentification proprement dite, qui est le processus consistant à prouver que nous sommes, qui nous prétendons être, intégrer divers facteurs. Le premier facteur est d'utiliser une information que seul le commettant connaît. C'est le cas de notre mot de passe. Question Qui nous dit que notre mot de passe n'est pas connu par d'autres personnes? Seul Dieu connaît si celui qui gère le serveur ne connaît pas notre mot de passe. Le cas le plus palpable est le message que WhatsApp nous affiche lorsque nous ouvrons un nouveau fil d'échange avec une personne. Le message est celle-ci. Les messages et les appels sont cryptés de bout en bout. Aucun tiers, pas même WhatsApp, ne peuvent les lire ou les écouter. Et ainsi de suite. Avec nos connaissances de la cryptographie, nous pouvons poser la question suivante à WhatsApp. D'accord? Nos messages et appels sont chiffrés. Qui détient la clé de chiffrement si ce n'est pas WhatsApp? Donc, WhatsApp, entre guillemets, chiffre nos messages avec une clé que seul WhatsApp connaît. Et il nous dit qu'il ne lit pas nos messages. C'est nous considérer d'idiot ou d'ignorant. Alors, le deuxième facteur pour l'authentification utilisant le username et la password, c'est utiliser une information unique que seul le cométant possède. Donc, c'est quand on possède. Un exemple, une carte de passe, une carte bancaire, une puce. Le troisième facteur, c'est utiliser une information qui caractérise le cométant dans un contexte donné. C'est ce qu'on appelle ce que l'on est. Exemple, nos empreintes digitales. Et le dernier facteur est utiliser une information que seul le cométant peut produire. Ce que l'on sait faire. Exemple, donner le résultat de l'opération de quelque chose. Pour s'authentifier, l'utilisateur peut utiliser plus d'un facteur. En ce moment, on peut parler d'authentification à double facteur. Exemple, l'utilisation du code et de la carte bancaire. Du code, par exemple, du code mobile money. Pour ceux qui utilisent un compte mobile money. Et de la puce. Pour pouvoir accéder au système, il faut en même temps avoir la puce. Et en même temps avoir le code. Donc, on peut généraliser en parlant de l'authentification multi-facteurs. Tous ces facteurs sont détenus par l'utilisateur. Et l'application doit trouver un moyen de vérifier que ces informations sont vraies. Par exemple, lorsqu'un agent de police nous demande de nous présenter, nous lui présentons notre carte d'identité, ou le passeport, ou le document de séjour, qui est le document que nous possédons. Donc, voilà présenté, en quelque sorte, très brièvement, la notion d'authentification dans l'identification identifiant plus password. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.